Drame en Argentine sur un tournage pour TF1. Huit Français, dont trois sportifs, et deux Argentins sont morts dans la collision de deux hélicoptères. La navigatrice Florence Artaud, la nageuse Camille Muffa et le boxeur Alexis Vastin participaient au tournage de l'émission de télé-réalité Dropped qui devait être diffusée l'été prochain. La société de production ALP a suspendu le tournage. Soupçons de fraude du Front National au Parlement européen. Le président du Parlement a saisi l'organisme anti-fraude de l'Union européenne car des salaires seraient versés à 20 assistants parlementaires du FN qui ne travailleraient pas réellement au Parlement. Le numéro 2 du parti Florian Philippot a qualifié l'affaire de bidon et la présidente Marine Le Pen a dit vouloir déposer plainte pour dénonciation calomnieuse. La fin de vie en débat à l'Assemblée. Une proposition de loi PS-UMP est examinée à partir de mardi. Elle préconise un droit à la sédation profonde et continue jusqu'au décès pour les malades incurables dont le pronostic vital est engagé à court terme. Après des débats qui s'annoncent tendus, un vote solennel est prévu le 17 mars à l'Assemblée. Lourde condamnation à 20 ans de prison. L'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo a écopé d'une peine deux fois supérieure aux réquisitions. Elle était jugée pour son rôle, considérée par l'accusation comme majeure, dans la crise post-électorale meurtrière de 2010-2011. La petite oursonne est sortie de sa tanière. La scène se passe à Antibes, au parc animalier du Marineland. L'oursonne polaire y est née en novembre et a vu pour la première fois la lumière du jour lundi, accompagnée de sa mère. Le parc participe à un programme européen d'élevage d'espèces menacées. Reste à trouver un nom au bébé. Un jeu concours va être lancé pour cela via Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada